C'est une information qui a notamment attiré notre attention concernant la dette du Congo vis-à-vis de la Chine. Dans les colonnes du magazine Chine Magazine, nous apprenons que l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Foudin, avait été reçu le 14 novembre à Brazzaville par le dictateur Denis Sasugueso afin de réitérer le nouvel engagement de la Chine de restructurer la dette congolaise. La Chine se dit prête à restructurer sa dette afin de permettre au Congo d'avoir des ressources alternatives pour faire face à ses besoins internes et pour assurer de bonnes relations avec le fonds monétaire international. Le problème de la dette et traité entre le Congo et la Chine, c'est une question bilatérale. En 2019, les deux pays ont conclu un accord sur la restructuration de la dette. C'est ce qui a été accepté et admiré entre les deux parties, a expliqué l'ambassadeur chinois en République du Congo. Selon le communiqué de presse du gouvernement congolais, cette restructuration avait permis au Congo de signer un premier accord avec le FMI sur le programme de facilité élargi de crédit. Aujourd'hui, comme la situation change, notamment avec l'apparition de la COVID-19, les difficultés se présentent non seulement sur la situation financière du Congo, mais aussi sur la coopération bilatérale entre deux états, la Chine s'est dit prête et disposée, avec la partie congolaise, à concrétiser ensemble un consensus afin de faciliter une restructuration de la dette congolaise. Un article que vous pouvez retrouver sur le site internet Chine Magazine. Pour ceux qui veulent lire l'intégralité de cet article, nous vous invitons à cliquer le lien dans la barre de description de cette vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, soutenir notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Au revoir.